waouh mesdames et messieurs bonjour inscrutez nous pour le bruit nous sommes chauds c'est pourquoi vous voyez tous ces bruits mes frères sœurs sautent un peu sautent un peu sautent un peu bienvenue mes frères sœurs c'est Nance Ribane ici nous sommes chauds c'est pourquoi on saute tous les jours de joie mes frères sœurs c'est extraordinaire en dessous de cette vidéo se trouvez abonnez cliquez directement là sur abonnez vous activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos aujourd'hui nous allons vous raconter une histoire franchement qui va vous faire peur ah a priori vous allez dire mais pourquoi tu dis que ça nous fait peur alors que ça peut nous aider aussi mais à un moment donné vous allez comprendre que dans la vie faut savoir ce qu'on veut et faut savoir qu'on demande des services parce que parfois nos amis ou encore ceux qui sont tous de nous même nos proches peuvent être de mauvaises personnes oui les gens peuvent même passer par eux pour tout simplement nous pousser à prendre de mauvaises décisions autrement dit nous pousser à faire de mauvaises actions pourquoi on parle ici pourquoi on parle ici pourquoi on parle ici mes frères et sœurs tenez vous bien c'est l'histoire d'une fille une fille qui a rencontré sa camarade sa camarade là elle a l'argent comme si l'argent l'on ramassait elle est riche franchement elle est riche elle est tellement riche que elle a sa propre maison elle a plusieurs voitures chez elle elle ne manque de rien elle a tout ce qu'il faut pour réussir du coup elle qui est pauvre voyant sa camarade dans cette situation elle s'est dit mais pourquoi pas ne pas lui demander comment faire pour s'enrichir ou encore devenir comme elle il pense pas que ce soit un péché ou bien même si c'est vous à sa place vous avez une camarade et votre camarade elle a beaucoup d'argent elle a réussi à s'en sortir la première chose que vous allez vous poser comme question c'est de savoir mais comment fais-tu pour avoir autant d'argent c'est cette question que lui a posé cette dernière et sa camarade hésitait à lui montrer son topo ou encore lui dire comment elle a fait pour devenir riche qu'elle a posé cette question de savoir ma soeur comment fais-tu comment as-tu fait pour devenir riche tout à coup elle leur a dit c'est Dieu c'est Dieu elle dit ah ah je sais que c'est Dieu mais dis-moi comment fais-tu comment as-tu fait dis-moi comment comment c'est passé où as-tu entré est-ce que tu fais ma tête tu vois je suis ta camarade je suis ta soeur je suis ta camarade je suis là comme ça tu vois c'est difficile mes parents sont au village ça va pas est-ce que je peux changer ma vie afin que ma famille a pu sortir de la pauvreté elle dit ce que tu me demandes là tu m'as pas mal demandé ma soeur tu m'as pas mal demandé mais si je te dis il faut attendre un peu après après avant de parler il faut attendre s'il te plaît hein donne-moi le temps de me préparer avant elle dit ok il n'y a pas de soucis dès que les deux ont fini de parler ainsi cette femme cette femme sa camarade qui est riche elle est tout de suite entrée dans la cuisine elle a pris deux bouteilles de boisson chic là et les deux ont commencé à faire la joie après elles sont entrées dans la voiture comme ça et elles sont allées en boîte pour faire le show j'étais venue de la joie elles se sont bien amusées une semaine ont passé deuxième semaine troisième semaine bon un mois quatrième semaine elle est arrivée la même fille est venue devant sa camarade elle a dit ma soeur dis moi tu m'avais dit de patienter maintenant je suis à toi dis moi encore comment fais-tu pour avoir de l'argent comme ça j'aimerais que tu me branche à ton circuit je peux m'en sortir aide moi c'est vrai tu me mets tu me donnes un peu de sous ça m'aide ça me plait je suis content de toi mais toujours te demander là ça me jeûne un peu je veux moi aussi apprendre à pêcher s'il te plait montre moi ton topo montre moi comment tu fais ma frère et soeur elle m'a dit franchement ce que tu me demandes là tu n'as pas mal demandé je te l'ai dit mais si elle te dit d'attendre là c'est pour que toi mais tu réfléchis un peu bien dans ce que tu es en train de me demander là parce que ce que tu es en train de me demander là risque de te amener dans une autre dimension dans un endroit dans des problèmes même peut-être en tout cas je veux pas te dire c'est ça sinon s'il te plait laissons ça faut laisser tomber elle dit ma soeur non de quel problème tu parles quel problème moi je n'ai pas et puis toi tu me dis que ce que tu vas me donner là tu vas me dire ça va m'amener dans des problèmes quel problème je n'ai pas ma soeur s'il te plait il faut faire quelque chose pour moi tu veux pas rester comme ça elle dit franchement puisque tu insistes je vais te dire ce que je fais mais à fond tu dois te préparer je vais t'amener quelque part voici comment cette dernière là s'est préparée et quand le jour est venu elle a dit là où je vais t'amener là tout ce qu'il va te demander de faire là il faut le faire et si tu réussis à le faire tu deviendras riche comme moi elle dit facilement comme ça elle dit oui seulement si tu acceptes ce qu'il va te dire surtout faut pas revenir en arrière est-ce que tu es d'accord pourquoi on arrive là-bas elle dit oui est-ce que tu es d'accord pourquoi on arrive là-bas c'est pas bon mais c'est ce que j'ai fait pour avoir la richesse est-ce que tu es prête mes frères et soeurs quand quelqu'un a besoin de réussir quand quelqu'un veut réussir quand quelqu'un veut évoluer là il est prêt à tout parce que la pauvreté aussi c'est quelque chose qui n'est pas bon ce n'est pas une bonne chose donc les gens veulent forcément sortir de là parfois mais le plus souvent ils tombent sur de mauvais choix de mauvais moyens et c'est ça qui les conduit dans la mort et ce qui va se passer par la suite ici va confirmer tout ce que nous sommes en train de vous dire jusqu'à ici est-ce que vous savez où sa camarade qui est riche va l'amener ? sa camarade qui est riche son ami va l'amener directement sur un marabout si vous voulez un féticheur si vous voulez un obédiste quelqu'un qui n'est pas du tout une bonne personne et quand elle va arriver la paix elle a dit mais what ? c'est si tu m'envoyais tu veux savoir comment je fais plus ni riche non ? donc peut-être toi tu es déjà arrivé il faut te taire depuis des mois tu es derrière moi à cause de ça je te dis il y a des soucis tu ne comprends pas tu n'as pas eu le discernement pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais tant que tu es là là allons-y jusqu'au bout le féticheur a salué celle qui est riche là elle lui a dit ça va bienvenue mais c'est qui l'autre fille là ? elle lui a dit c'est ma camarade elle dit qu'il faut faire ce que tu as fait pour moi là il faut lui faire ce que tu as fait pour moi elle fait ce que tu m'as fait et puis tu es riche là comment tu as fait et puis tu es riche là ? faire de même pour ma camarade je l'aime beaucoup elle dit à venir riche faire la même chose le féticheur l'a bien regardé elle lui a posé trois questions premier élément as-tu déjà touché au fétiche ? elle dit oui deuxième élément est-ce que tu es prête à faire tout ce qu'on va te demander de faire ? elle dit comme quoi on dit il n'y a pas de question ici est-ce que tu es prête si tu es arrivé ici ? je suppose que ta camarade a déjà dit ce que tu vas faire elle dit oui d'accord oui oui il faut dire oui seulement elle dit oui 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 elle dit ok il dit ok troisième élément c'est ce qu'on te demande de faire après les écartations le marabout lui a dit il faut tuer ta mère pour que cette dernière a pu utiliser son étoile ou encore son esprit pour pouvoir t'enrichir c'est la seule façon que tu as à faire pour pouvoir devenir riche comme ton ami qui est là et tu as trois jours pour le faire trois jours pour le faire trois jours elle dit c'est pas ce que ma camarade m'a dit elle dit tu t'as dit qu'il faut tout d'accepter tu m'as poursuivi là nous sommes arrivés ici maintenant faut pas me dire que tu n'es pas informé faut pas me dire que tu ne sais pas elle dit le fichard lui a donné le foulard il a dit tiens ce foulard là va faut positionner seulement le foulard là faut dire que ce foulard là touche la face ou encore le visage de ta mère une fois que ça touchait son visage là c'est fini tu rêves avec le foulard ici mes frères et soeurs quand les deux filles ont quitté cet endroit là cette dernière a commencé à ça dit palabrer celle qui est riche là vous dit mais tu m'as dit que tu dis ni riche mais pourquoi je dois sacrifier encore ma mère elle leur dit tu m'as vu ici je suis ni riche je suis belle il y a de belles voitures il y a une grande maison tu dis tu vas devenir comme moi moi même que tu vois là j'ai tué qui mon père tu sais pas ce que j'aimais pas mon père mais je l'ai tué en ce moment où je suis là je suis en joie je l'ai remplacé même par la richesse que j'ai là je l'ai oublié what ? tu dis quoi ? elle dit faire seulement ce que je te dis ta mère là tu l'aimes non ? moi aussi j'aimais mon père mais quand tu vas la sacrifier là l'argent là va te permettre d'avoir une autre mère tu vas même acheter une autre mère tout ce que tu veux tu vas te sentir heureuse voici comment cette dernière elle tout simplement aller au village et là-bas elle aller avec une bible avec ses stratégies pour pouvoir faire quoi ? tuer sa propre mère vous savez ce qu'elle a dit à sa mère au village elle a dit à sa mère maman démarre sa petite soeur maman je veux te rencontrer un vrai homme de Dieu cet homme de Dieu a dit que tu dois me suivre nous deux nous devons aller tout simplement dans un endroit au champ pour qu'on puisse tout simplement prier et une fois qu'on aura prié ça sera extraordinaire décompris là Dieu va débloquer beaucoup de choses dans ma vie je vais devenir riche je vais devenir extraordinaire tout va aller pour le bien mieux pour moi hé mes frères et soeurs voici ce que sa commande lui a dit voici ce que sa fille a dit à sa mère elle dit mais pourquoi prier là faut-il aller dans un champ quelque part comme ça sa fille dit mais ah mais quand même toi aussi là pourquoi tu dis ces gens des choses c'est pour prier non ? c'est pas pour notre bénédiction en cherche c'est pas notre bénédiction en recherche c'est pas notre bénédiction en recherche c'est pas notre bénédiction en recherche ah toi aussi allons prier ma sous-maman allons prier et sa petite soeur a tout à coup je voulais vous dire toi là j'espère que tu n'es pas venu sacrifier ma maman elle dit oh me fâme ta bouche là bas oh mes frères et soeurs sa petite soeur a fait cracher le morceau ça que elle même elle ne sache que c'était la vérité quand celle fille là qui était venu avec le fou là j'ai rendu que si ce chien ça mais elle recommence à appuyer au nom de jésus seigneur de c'est très bien il pouvait tous les deux et prières au nom de jésus pendant que la maman avait les yeux fermés là la file à la poule foule à l'a fait passer ça si ça peut être visage comme ça mes frères et soeurs ayant jésus-christ véritablement dans notre vie où j'ai dit sa maman dès que la file a fait passer sauf le flash sur le visage là sa mère est tombée elle est morte au nom de jésus elle a décidé c'est que du tu puis et puis un sorcier l'unité fatigué comme ça on te fait tomber c'est pas normal du tout et c'est celui là elle a sacrifié et si sa mère elle a raconté n'importe quoi à sa soeur vous savez qu'elle a dit à sa soeur elle a dit à sa petite soeur qu'est ce que tu sais ce qui s'est passé ou là où j'allais avec maman elle s'est confessée elle a dit que c'est elle qui est à la base de notre souffrance à cause d'elle nous sommes dans la pauvreté ici elle est morte Dieu l'a frappé Dieu l'a frappé oh merci seigneur tu me délivres aujourd'hui ce que l'homme de dieu m'avait dit là c'est donc vrai elle a menti sa petite soeur qui l'a regardé lui a dit grand soeur tu es venu au filage ici pour tuer ma mère c'est toi qui l'a sacrifié elle dit non est-ce que tu étais là pour entendre tout ce qu'elle racontait c'est elle qui a la base de cette situation dans laquelle on est hey ma soeur c'est elle c'est un démon notre mère c'est un démon même qui est là on ne sait pas c'est un démon quelques temps plus tard sa camarade riche est venu au village la chercher en voiture voici comment elle a retenu en ville elle a promis à sa petite soeur de me la chercher quand les choses iraient pour le mieux ça n'a pas duré dès qu'elle arrive en ville elle a reçu une grosse somme d'argent et tous les hommes avec qui elle sortait là elle a retenu quelque chose de suffisant qu'elle demande une voiture il lui donne une maison tout ce que vous voulez tout ce que vous voulez à l'obtenir elle a une nouvelle voiture une belle voiture comme ça il faut la voie de conduire la voiture avec les dents quand ça dit ah 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 donc c'est comme ça les gens riches vivent non c'est comme ça les gens riches sont à l'aise oh laissant bon hein laissant bon tu as tué ta mère elle dit on s'en fout de toute façon elle dit ça c'est comme elle qui était la première à être riche là elle dit ça c'est comme elle franchement là où je suis là j'ai oublié ma mère qui a sacrifié là où je suis mais j'ai le pouvoir même d'acheter des machetes toutes les mères du monde et alors y est ah 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 ce qu'on est à plus tard comme toujours elle elle est devenue de plus en plus riche après ça qu'elle a joué elle fait tout ce que vous voulez et elle est tombée malade qu'elle est tombée malade là elle est dans sa maison et sa petite soeur s'est trouvée quelque part elle appelait sa petite soeur elle dit petite soeur il y a quelque chose à te dit il soit quelque part pour devenir riche mais quelques années plus tard ça me rattrape il y a fait quelque chose que tu dois savoir s'il te plaît pardonne moi ça se dit mais qu'est ce que tu as fait qui a un rapport avec moi qu'est ce que moi j'ai à voir avec ce que tu as fait pour devenir riche qu'est ce que j'ai à voir un dit tu as vraiment beaucoup de choses à voir ma mère qui est décédé notre mère elle n'est pas décédé pour rien c'est tel que j'ai sacrifié c'est souvent le jeu s'il était venu au village la voici comment ça s'est passé 1 il savait que maman n'était pas un démon c'est ce que sa petite soeur lui disait il savait que maman n'était pas un démon et d'ici te plaît petit soeur pardonne moi pardonne moi je me suis laissé emporter j'ai vu les belles maisons j'ai vu les belles voitures de ma camarade je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour devenir comme elle et vous êtes sortis du trou c'est pourquoi j'ai fait ces choses là par ignorance j'étais celui s'il te plaît pardonne moi allez ça lui dit moi je vais te pardonner je peux te dit c'est fini mais maman qu'elle a tué là est ce que elle va te pardonner va te les revenus quand quelqu'un a tué par un sorcier ou encore quelqu'un qui fait des sacrifices humains pour avoir de l'argent cette personne va directement de le monde des esprits et son esprit est utilisé ou de la voie de richesse puis t'as qu'à la mouiller à l'enfer tu l'as mené là bas tu l'as précipité sa mort qu'est ce que tu fais de ça à un tout cas moi de toute façon j'ai malade tu as été de mourir même déjà moi je te pardonne que sa soeur dit moi je te pardonne ça n'a même pas mis du temps cette dernière a perdu la fille mais avant elle a dit à sa petite soeur il faut vendre la maison ou ben tu dors tu prends la maison tu prends toutes les recherches que j'étais laissé sa petite soeur dit moi franchement je bois pas l'argent à base de 100 je suis désolé je peux donner peut-être il va vendre la maison et donner cet argent là aux gens qui en ont besoin voici comment cette dernière est décidée à avec l'âge elle n'a même pas 40 ans elle est décidée jeune elle a mis sa camarade était riche elle voulait la copier sa camarade est vivante elle est décidée à plus de ça sa mère morte en laissant sa petite soeur orpheline mes frères et soeurs aussi ce qui s'est passé tu veux donner mais c'est bien un jour j'ai du coup d'une poussée en sortie mais si tu mets du tout autre chose je vais pas t'aider un moment donné tu vas t'en sorti petit à petit pas rapidement c'est un peu un peu en amas sur nous on s'enrichit et ce n'est suivi d'aucun chagrin maintenant qu'elle est décédée là si sa petite soeur ne lui avait pas pas donné comment elle l'a fait et là elle m'a parti là est ce que tu vas à l'accueil est ce que les démons vont vont laisser l'affaire ça m'étonnerait elle sera forcément piégé ça veut dire que la jacques est la rue là provenant de ces gens qui l'ont trompé là ne va pas ça ne l'a pas servi car où les belles voitures elle est en joie qu'elle était dans la belle maison à buvait les poissons de boisson la plus chaleur de la planète elle était contente mais c'est rejoui de sa jeunesse pour rien parce qu'elle est morte même ça n'est pas plus du temps avant combien d'années de ces riches 10 ans je t'as même si c'est 30 ans on vous a dit qu'elle n'avait pas 30 ans l'imaginer peut-être même qu'elle a fait c'est qu'elle a décidé ça veut dire ce que ça veut dire ah mes frères et soeurs si vous êtes tenté d'aller chez la future pour avoir des richesses faites attention si vous ne savez pas qui qu'elle est la richesse ou encore d'où vient provient la richesse de telle ou telle personne ne sujets pas à devenir comme la personne ou aller lui demander comment elle fait la faible une riche c'est pas mauvais mais si tu es demandé à la mauvaise personne cette personne va te conduire sur le diable et risque même de toi-même tu sacrifier oui elle a été sacrifiée et c'est fini elle a perdu la vie c'est fini pour elle qu'en pensez-vous mes frères et soeurs est-ce que vous aimeriez devenir riche pendant cinq ans et mourir après la mentale et à l'enfer après ma frère et soeurs la vie et la mort se trouvent entre vous mais faites de bons choix pour vous sauver la vie n'est ce qu'on va voir si vous n'avez pas abonné cliquez directement si c'est abonné sur cette vidéo cliquez sur la cloche pour l'activer pour ne pas manquer des notifications ou encore regarder chaque jour si vous n'est ce qu'on va suivre s'il ya des nouvelles vidéos qui vous attendent ça va être chaud merci d'avoir regardé cette vidéo et de bénisse ne manquez pas de laisser un j'aime si vous avez des douchés et préparez-vous pour la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo